Oui l'équipe, salut à tous, le petit débrief, je ne vais pas être long l'équipe, je suis fatigué, il est tard, je suis rentré il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le match en replay, donc le petit débrief vite fait, Paris Saint-Germain-Lyon 2-0, victoire parisienne, avant de revenir sur ce débrief, petite explication, j'ai eu pas mal de messages sur Snap ou sur Messenger par rapport aux 15 premières minutes du match qui étaient silencieuses, c'est tout à fait normal, les ultras de leur côté avaient préparé une bande-roll pour ce match, la bande-roll a été refusée par le club, donc tout simplement les ultras ont boycotté pendant 15 minutes, voilà l'équipe, la petite explication, revenons sur le match, j'ai les petites stats sous les yeux, au niveau de la possession de balle, le PSG ce soir c'est 63%, l'OL 37%, 14 tirs du côté parisien, 11 tirs du côté lyonnais, 7 tirs cadrés pour les parisiens, 4 tirs cadrés pour les lyonnais, 90% de passes réussies pour les parisiens, 81% pour les lyonnais, et durant ce match c'est 35% côté parisien et 9% côté lyonnais, donc un match qui n'était pas facile comme je l'avais pronostiqué dans ma vidéo d'avant match, j'avais dit un petit 2-0 pour le PSG, c'est ce qui s'est passé, je voyais un match difficile, c'est ce qui s'est passé ce soir, une très bonne équipe lyonnaise qui avait, comment dire, qui ont fourni un bon jeu, surtout avec leur nouvelle recrue, alors oui le petit Mariano ce soir était un, voilà il est resté dans l'ombre, mais on a vu, des joueurs qui se sont mis en avant, comme le jeune Ndombele, comme le jeune Traoré, et surtout un joueur qui revient à son top niveau, côté lyonnais, c'est Nabil Fekir qui ce soir, je dois l'avouer, a fait un grand match, côté parisien, en buteur, j'avais pronostiqué Cavani Mbappé, c'est à moitié ce qui s'est passé ce soir, voilà, du parc, vu du parc, nous on pensait que c'était eux qui avaient marqué, mais quand j'ai regardé le match en rentrant, non, c'est compté comme 2 CSC, donc dommage, voilà dommage, mais bon, voilà, c'est eux qui sont au coeur de l'action, on peut tout de même leur attribuer le but, une très bonne entrée les gars, une très bonne entrée de l'Ocelso, regardez, Emery lui donne de plus en plus confiance, et c'est ça qui est bon avec nos jeunes joueurs, nos jeunes joueurs, faut pas que les laisser sur le banc, il faut les faire rentrer en cours de match pour, comment dire, pour leur montrer, pour leur montrer que l'entraîneur a confiance en eux, donc, continuons comme ça avec l'Ocelso, et petit à petit, le petit gamin là, petit à petit, il va prendre du galon, et dans les années à venir, bien sûr, s'il reste chez nous, si on le fait prolonger, deviendra un grand milieu parisien, niveau de la défense ce soir, un Kipembe extraordinaire, un Kipembe magnifique, qui lui aussi, lui aussi, petit à petit, il va prendre cette place de titulaire dans la charnière centrale, sinon, un autre joueur ce soir, que j'ai trouvé au top, c'est Adrien Rabiot, au top dans sa récupération, au top dans ses relances, et surtout, alors oui, il avait fait une boulette, vite fait contre Metz, il a fait un match magnifique contre Glasgow, et ce soir, il a récidivé ce soir, il nous a aussi sauvé à plusieurs reprises, c'est Areola, donc voilà, voilà, quelques petits joueurs côté parisien, que je voulais mettre en valeur, sinon, un bon Neymar, voilà, c'est pas un Neymar au top du top, qu'on a vu ce soir, mais on a vu un bon Neymar, un Cavani un peu absent, un Cavani en manque de ballon, mais voilà, c'est lui qui amène le premier but, même s'il n'est pas attribué à Cavani, c'est lui qui est à l'origine de ce but, et le petit Mbappé, un Mbappé ce soir, un troisième match avec le Paris Saint-Germain, et presque un troisième but, voilà, il a presque mis son premier but au Parc des Princes, mais bon, ça m'a tout de même fait plaisir, Mbappé ce soir a fait un très bon match, donc voilà l'équipe, il n'y a pas grand chose à dire, comme je l'ai dit, bon match de la part des Parisiens, mais un match difficile, match difficile, et c'est un match, comment dire, qui nous prépare à ce qui nous attend dans une dizaine de jours, en Ligue des Champions, un match qui sera encore plus difficile contre le Bayern, donc voilà l'équipe, satisfait, les trois points, on reste premier de cette Ligue 1, et j'espère que Olaz a compris le message qu'on lui a fait passer, sur ce, l'équipe, passez une bonne nuit, parce qu'il est tard, presque deux heures du matin, de mon côté, je vais dormir, bonne nuit à vous, bonne semaine, et on se retrouvera dans la semaine pour le petit débrief, enfin, pas le débrief, mais pour la vidéo d'avant match, ciao l'équipe !